Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour mesdames et mesdames et messieurs, ici le leader DEV depuis la République du Congo. Voilà, et comme vous le savez, nous, nous sommes dans la crypto-monnaie. On ne sait pas quoi on est dans la crypto-monnaie parce que notre objectif, c'est de changer nos vues grâce à ça. Voilà, hier le 10, si je ne me trompe pas, non le 11, le 11, oui, hier c'était le 11, ok. Voilà, le 11 juin, je vous ai fait des vidéos sur ma chaîne YouTube, des vidéos qui vous expliquent comment on crée une crypto-monnaie. Je vous ai parlé de ICO, de Ethereum, vous avez vu que c'est le même fonctionnement. Bon, aujourd'hui je veux acheter et je veux faire un dépôt, je vais vous montrer comment ça se passe. Je vais faire également un retrait, mais quand cela nous tient, je suis à 1369 clients dans mon back-office. Le secret c'est simple, je paye de l'argent sur Facebook, voilà, tu le veux ou pas. Si tu veux avoir 1369 clients dans un business que tu développes, tu dois payer de la publicité. Et puis tu dois savoir expliquer le projet aux gens, voilà. Tu dois leur dire la vérité, rien que la vérité. C'est comme ça que vous voyez dans tout business que je fais, j'avance toujours. Parce que tous ceux qui viennent s'insérer dans le projet là où je suis, connaissent la vérité. Connaissent les avantages et les inconvénients du projet avant de se lancer. Est-ce que tu as compris ça ? Voilà mes clients, c'est mon compte, Shinsu. Voilà. Mon chiffre d'affaires est de 55 500 dollars. Dès que je vais atteindre 125 000 dollars de chiffre d'affaires ici, paye importe le nombre de mois que ça va prendre. En 5 mois, je suis passé au 2 grade. Je vais recevoir 3 000 dollars cash et 1250 dollars chaque fin du mois pendant 8 mois. Pendant toute la période du staking. Qu'est-ce qu'on fait dans Shinsu ? On vient acheter une crypto-monnaie qui a été créée. Voilà le nombre de pièces que j'ai achetées. Voilà le nombre de pièces que j'ai achetées. Ça y est là. Le nombre de pièces que j'ai achetées. Bien. Je vais encore acheter maintenant là des millions de pièces. Le tout dernier achat que j'avais fait, ça date du 6 juin 2022. Ça c'est le tout dernier achat. J'avais acheté combien de millions de pièces avec 50 dollars ? J'avais acheté 53 millions de pièces. Là encore je vais ajouter. Alors regardez ce qui se passe. J'ai 41 dollars ici. Je vais faire un retrait parce que j'ai de l'argent dedans. Les pièces que vous voyez là c'est de l'argent. Maintenant pour faire le retrait ça se passe comment ? Donc ce que je veux faire au lieu que je puisse balancer de l'argent directement dans mon portefeuille. Je vais juste envoyer ça ici. En faisant comment ? Je clique sur les 3 traits. Je viens ici. Je clique là où on écrit deposit fund. C'est comme ça qu'on fait. Pour faire le dépôt. Je viens ici. Je sélectionne. Je mets par exemple 2. Et puis je sélectionne USTD TRC20. Parce que pour le moment, la plateforme Shinsu Exchange utilise la blockchain Tron. Comme Ethereum utilisait la blockchain de Bitcoin pour lancer son token en 2014. Bien, j'espère que les novices ont maintenant compris c'est quoi une ICO. Voilà, je viens sur Withdraw. Je clique sur Withdraw. Je mets TRC20. Je clique dessus. Je viens ici. Je copie l'adresse en question. Que j'ai récupéré toujours dans mon compte Shinsu. Voilà le nombre de pièces. Puisque là-bas j'ai 41 dollars. Donc je vais chercher à récupérer. Ici le retrait ça a partir de 20 dollars. Donc je vais faire un retrait de 28 dollars. Bon, en fait je vais retirer toutes ces pièces là. Je vais balancer ça là-bas. Voilà. Je prends par exemple. Non, je ne prends pas toutes les pièces. Je prends par exemple 28. 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça me fait combien ? Ça me fait 26 dollars. Je clique sur Submit. Une fois que j'ai cliqué sur Submit. Je vais directement dans mon adresse mail. C'est là où on m'a envoyé un code de confirmation. Parce que j'ai deux comptes Shinsu. Ici je viens, le code est arrivé. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais copier le code. Tu vois, je copie le code. Je viens ici. Voilà. J'insère le code dedans. Voilà. Je clique sur Submit. Je viens de cliquer sur Submit. Je viens sur Withdraw. Je viens sur Withdraw. Je vois que nous sommes le 12 juin 2022. Je viens de faire un retrait de 26 dollars. On me dit que c'est payé avec succès. N'est-ce pas ? Maintenant, on va vérifier. Là-bas, vous avez vu que j'avais 41 dollars. Je clique encore sur le toit très bleu. Je viens là où on a écrit back office. Je clique sur le back office. Dès que j'arrive sur le back office ici, je viens là. Je regarde que les 30... Ah, ce n'est pas encore arrivé. Donc, je vais patienter. Le temps que la blockchain confirme. Maintenant, avant qu'on puisse revenir ici, je te fais découvrir la plateforme du jeu Metaverse de Shinsu qui a été déjà lancé. Voilà les différents produits sont lancés. Donc, là où tu vois déjà Play, Play, Blay, ça, c'est déjà des projets qui ont été lancés. Le prochain produit, ça sera celui-là. Voilà. Donc, les jeux des casinos en ligne. Mais quelle est la crypto-monnaie quand on va utiliser ? C'est le token Shinsu. On ne sait jamais. Mon frère, c'est un projet. Il faut prendre ça au sérieux. Je m'adresse ici aux homologues de la crypto-monnaie. Je ne m'adresse pas aux gens qui voient Arnaque, Pyramidale, Ponzi. Je ne m'adresse pas aux gens qui font des business quand ça ne marche pas et qui cherchent maintenant à venir accuser des gens. Non, je ne vous adresse pas. Vous, vous êtes des maudits. Je suis clair. Voilà. Vous voyez, vous ne comprenez rien d'une ICO. C'est Arnaque, c'est Ponzi. N'importe quoi. Bien. Vous avez vu, j'ai combien maintenant ici ? 68 dollars. Et pourtant, vous avez vu, c'était 41 dollars. Je vais utiliser juste 50 dollars ici pour acheter des pièces. Pour acheter, ça se passe comment ? Tu vois, comment moi je fonctionne ? Je ne me panique pas devant l'argent. Et pourtant, je devais faire un retrait de 28 dollars. Je devais retirer ça. Mais je me suis dit que moi, mon objectif dans ce projet, c'est d'avoir des milliards de pièces. Donc, à chaque fois que j'ai 50 dollars de pièces, qu'est-ce que je fais ? Je réinvestis, je viens acheter mes pièces. Mais ne faites pas comme moi, s'il vous plaît. Parce que vous et moi, on n'a pas la même dimension de compréhension d'un business. Vous et moi, on n'a pas la même dimension d'accepter un échec. Vous et moi, on n'a pas la même dimension d'accepter quand un projet ferme. Vous, quand un projet ferme, vous cherchez maintenant des leaders pour accuser vos maudits à matin, midi, soir. Je m'adresse à vous. Voilà. Je suis clair dans mes propos. Ce dernier tournage, je ne vais pas vous faire cadeau. Un business. Si tu n'es pas prêt à perdre de l'argent dans un business, il ne faut pas faire un business. Voilà. Il faut aller chercher à déposer tes dossiers dans la fonction publique. Peut-être là-bas, on va te récupérer. Ou bien, on va chercher dans une entreprise classique, on va déposer ton CV. Mais si tu penses que tu devais faire un business, que ce soit un business physique ou bien un business en ligne, mon frère, il faut savoir que le risque est partout. Est-ce que tu as compris ? Il faut bien mettre ça dans ta tête. Voilà. Depuis que Ether Connect a fermé les portes, c'est comme si Ether Connect vous a hanté dans la tête. Je dis, depuis que Petron Pay, j'allais dire, Petron Pay a fermé les portes, c'est comme si Petron Pay vous a hanté dans la tête. Et donc, chaque business que vous voyez, c'est Arnaque, c'est Ponzi, Pyramidal, etc. Et donc, les gens ne donnent pas. Donc, les gens ne vont pas investir. Pourquoi ? Parce que vous avez fait une expérience avec Wozioop, ça n'a pas marché. Avec Petron Pay, ça n'a pas marché. Avec Timex Trading, ça n'a pas marché. Voilà encore l'EI Plimal ici, que vous étiez en train de vanter tout de suite. Là-haut, Dave, toi, tu fais seulement des business des blancs. Pourquoi vous ne faites pas la promotion de l'EI Plimal qui est un business des Africains ? Voilà l'EI Plimal aujourd'hui. J'ai au moins mes 30 000 et 4 dollars dedans. Jusqu'à présent, c'est bloqué. Ils ne payent pas ça. Ça, c'est un projet africain. Voilà, ça, vous allez dire quoi encore ? Donc, c'est pour vous dire tout simplement que dans la vie, quand on veut faire un business, il faut savoir que tout peut arriver dans une affaire. Mais l'EI Plimal, le Petron Pay, le Gozioop, c'est des entreprises de plateforme de trading. Des plateformes de trading, contrairement à une ICO. Une ICO, c'est une entreprise qui vient créer une crypto-monnaie avec un projet. Le projet de Chinsu ici, c'est quoi ? C'est le ZNFT, le Metaverse. La preuve est là. L'entreprise Chinsu a balancé sa première plateforme d'exchange. La première plateforme de Metaverse de jeux en ligne. Ça y est là, je reviens encore ici. Si tu ne connais pas, il faut voir. Quand tu cliques, la regarde un peu là. Ça, c'est leur plateforme. Voilà, ça y est là. Ça y est là. Déjà, il y a plusieurs jeux qui ont été lancés. Les jeux de casino en ligne. Mais ici, on va utiliser quelques monnaies. On va utiliser la crypto-monnaie pour utiliser ces genres de jeux-là. Tout est là, mon frère. Voilà, ça, c'est la plateforme de Metaverse de Chinsu. Voilà, donc nous, nous sommes en train d'acheter la crypto-monnaie parce que pour le moment, voilà la valeur de la crypto-monnaie Chinsu. Ça ne fait qu'augmenter. Donc, nous, nous sommes des visionnaires. On profite. Donc, pour le moment, j'ai déjà acheté 20 packs qui m'a généré plus de 1 milliard, 1 milliard, 400 millions de pièces dans ce compte-là parce que j'ai deux comptes. Maintenant, je quitte ici. Je viens pour acheter. Je viens sur les trois traits. J'arrive sur les trois traits. Je clique là où on a dit, où est ça là? Oui, buy package, c'est où? Voilà, buy package. Je clique sur buy package. Voilà, je suis sur buy package ici. Je vais choisir le pack des 50 dollars. Donc, je vais cliquer sur purchase now. Je clique ici sur purchase now. Je suis en train d'acheter une crypto-monnaie qui est en vente privée. Et donc, Shinsu utilise pour le moment la blockchain de Tron pour faire valoir son projet, pour que son projet puisse voir le jour. C'est tout comme l'Ethereum. En 2014, Ethereum utilisait la blockchain de Bitcoin pour que le token Ethereum, à l'époque, puisse voir le jour. Je vous ai fait un cours sur ça sur ma chaîne YouTube. Vous, les petits esprits qui ne comprenez rien de la crypto-monnaie, allez-y vous former. Sur ma chaîne YouTube, je vais vous faire mal avec mes vidéos. On est ensemble, les gars. Ça, c'est quelle haine ? Ça, c'est quelle surcelerie ? Tu vois, l'autre est en train de voler dans son business, dans son mouvement. Et ça te fait mal. Voilà, je vais choisir la période de staking. Je prends le 9. Je viens, je clique sur confirmer et activer le plan. Voilà. Voilà, donc là, je viens de confirmer l'achat. Si on vient ici, vous allez voir que j'avais 68 dollars, mais il me reste combien à l'intérieur ? Vous m'avez regardé. Il me reste 18 dollars. Ça veut dire que j'ai utilisé les 50 dollars qui étaient là pour acheter. Maintenant, quand je vais actualiser encore, vous allez voir les nombres de pièces que je viens d'acheter. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, nous sommes le 12 juin 2022. Voilà. Moi, je sais là où je vais avec ce business-là. Je ne vous demande pas de faire comme moi, s'il vous plaît. Voilà. Moi-même, je suis un amoureux de la crypto-monnaie. OK ? Bien. On vous parle des choses. Non. C'est arnaque. C'est... Chinsou, là, font quoi ? Hé, mon frère. C'est une ICO. C'est une crypto-monnaie qui est en vente privée. C'est la même façon qu'Ethereum. C'est la même façon que toutes les crypto-monnaies que vous connaissez, qui ont des fondateurs, que vous connaissez leurs fondateurs. Et je vous dis ça chaque jour, que l'unique crypto-monnaie qui n'a jamais eu une ICO, c'est le Bitcoin. Parce que personne ne connaît qui est le fondateur du Bitcoin. Ce n'est pas moi de t'enseigner ça, je suis désolé. Sur ma chaîne YouTube, là, tu dois apprendre. Mais avec des insultes, bien sûr. Voilà. C'est comme ça qu'on va commencer à vous parler. Parce qu'à la fin, là, les gens ne sont pas tranquilles avec vous. Quoi ? Quand tu es dans un business, toi, tu ne communiques pas sur ton business, tu ne fais aucune vidéo, tu ne veux pas développer ton projet. Mais quand tu vois quelqu'un qui développe son business, il vient partager ses résultats, ça te fait mal. Ça te fait mal en quoi ? Ton maudit matin, midi, soir. Voilà. Je te dis encore ça aujourd'hui. Bien. Regardez ici. On date de 12 juin 2022. Avec 50 dollars, je viens d'acheter 52 262 987 047 000 pièces de Shinsu. Avec 50 dollars. Sinon, les 50 dollars, là, je devais retirer ça. Je devais mettre ça dans mon portefeuille. Je devais vendre ça. Ça me fait 30 000 francs ces fois. Mais pourquoi j'ai encore investi 50 dollars ici ? C'est parce que je suis visionnaire. Je sais là où je vais avec ce projet. Mesdames, mesdémoisesses et messieurs, si vous n'êtes pas prêts à perdre de l'argent dans un business, ne faites aucun business, s'il vous plaît. Ne me suivez pas. Laissez-moi avancer dans mon mouvement. Vous restez sur ma chaîne YouTube. Comme d'habitude, je viens de vous partager mes expériences. Je viens de vous partager tout ce que je fais. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, pour ceux-là qui veulent se lancer dans ce projet, retenez tout simplement que ceux qui gagnent beaucoup d'argent dans une ICO, ce ne sont pas des gens qui ont 10 millions de pièces. Ce sont des gens qui ont acheté des milliards de pièces. C'est eux qui vont être clair dans un projet de ICO. Donc, pendant que la crypto-monnaie est encore en vente privée, moi, Dave, citoyen congolais, qui est dans la crypto-monnaie, dit ceci, lui, il va acheter au moins 5 milliards de pièces dans ce projet-là. Tant que le staking n'est pas fini. Et je vais molo, molo. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, toi, écoute-moi, tu es abonné à ma chaîne YouTube. Et que toi, les business en crypto-monnaie, les business en ligne ne t'intéressent pas parce que tu as fait une expérience que ça n'a pas marché, il faut quitter sur ma chaîne YouTube. Même si tu as vu un lien que j'ai partagé, il ne faut même pas venir cliquer parce que moi, je te dis déjà que ma chaîne YouTube est comme une télévision. Je viens avec des vidéos, je poste. Quand il s'agit de trouver mes clients, non seulement j'ai 22 000 personnes qui me suivent sur ma chaîne YouTube, mais j'ai aussi mes pages Facebook dans lesquelles je publie et je perds la publicité Facebook pour développer mon business. La preuve, j'ai prospecté 652 personnes. Elle est là. Et les 652 personnes, ce sont des gens qui réfléchissent comme moi, ce sont des personnes qui aiment prendre le risque, ce sont des personnes qui ont signé un pacte avec le monde des affaires, ce sont des personnes qui savent que quand je viens me lancer dans un business, ça casse ou ça passe. Ce ne sont pas de pleurnichards. C'est pour cette raison, les 652 personnes, chacun veut démarrer le projet selon ses possibilités financières et selon son timing. C'est pour cette raison que vous allez voir dans les 652 personnes, j'ai 103 fioles directes et toutes ces 652 personnes se trouvent dans mon groupe télégramme. Parce que mon groupe télégramme aujourd'hui a 882 individus. C'est pour te dire que mon frère, je sais à qui je partage mon opportunité. Je sais avec qui je discute. Donc, tous ces petits détracteurs, je vous appelle des petits détracteurs parce que vous n'avez rien à faire. Et comme moi, je vous dis, si vous êtes réellement des vrais communicants, faites des vidéos pour venir contredire ce que moi je fais. Parce que moi, c'est l'idiot aussi que je n'aime pas. Je vous ai déjà dit que je ne marche pas avec des idiots. Je suis clair avec moi. Je ne marche pas avec des idiots. Un idiot, c'est celui qui ne comprend rien sur un projet qui vient confirmer que le projet est arnaque et pyramidal. Un idiot, c'est celui-là quand il voit l'autre évoluer dans un secteur d'activité. Ça lui fait mal au cœur. Voilà un idiot pour moi. Et donc, en conclusion, si vous êtes des idiots sur ma chaîne YouTube et que vous ne voulez pas comprendre qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous ouvrir des yeux en vous montrant le chemin, qui savait qu'un jour la Santafrique devait adopter le Bitcoin comme monnaie légale ? Qui savait ça ? Personne. Mais c'est le moment où jamais vous allez trouver des opportunités, des ICO pour acheter des pièces. On ne sait jamais. Mais voilà. Donc, attention, attention. Mes vidéos ne concernent pas tout le monde. Voilà. Moi, je vous avais dit quand je fais mes lives, je n'ai pas besoin de millions de personnes pour venir me regarder. Au bien des milliers, des milliers de personnes. Pourvu qu'on soit 4 ou 5 en discussion sur un bon projet. Et même la Bible le dit. Si vous êtes 4 ou 5 réunis, vous priez au nom de Dieu, la puissance de Dieu sera avec vous. Moi, je n'ai pas besoin de la masse. Je suis désolé. Je suis en train de faire cette vidéo pour m'adresser à toute personne qui se trouve au Congo, en RDC, qui se trouve en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Cameroun, au Bénin, au Togo, qui pensent que quand ils se font un business et que le business a fermé et voilà les mauvaises c'est maintenant ceux qui les ont partagé l'opportunité. Je suis désolé parce qu'eux aussi là, ils ont perdu sur l'argent quand un business ferme. Vous allez mettre ça dans votre tête. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je n'aime pas. On vous a appelé ici. Nous, on communique sur un projet. Vous n'êtes pas obligé de venir vous lancer dans ce que nous faisons. Voilà. Tu ne peux pas, tu dois chercher un futur et te faire pendre. C'est imbécile. Il faut encore venir ici pour raconter des bêtises. C'est des relations qu'on leur a contre vous. Voilà. Donc les gars, voilà, les 103 personnes que j'ai dans mon business, ce sont les 103 personnes qui ont donné l'essence à 1369 personnes. Là, maintenant, sur le marketing des réseaux qui jouent. Voilà, c'est ça l'avantage du business avec le programme d'affiliation. Et l'affiliation est légale. J'ai dit l'affiliation est légale. Maintenant, celui qui pense que l'affiliation n'est pas légale n'a qu'à faire une vidéo pour nous montrer que l'affiliation n'est pas légale. Maintenant, celui qui ne comprend pas c'est quoi vendre par affiliation. Je vais lui expliquer. Vendre par affiliation c'est quoi ? Une entreprise a mis en place un produit, un produit à vendre. Le cas de Chinsu. Son produit ici, c'est quoi ? C'est des millions de pièces. Les millions de la crypto-monnaie Chinsu même coin. Voilà. Alors, moi, qu'est-ce que je fais ? Je suis arrivé aujourd'hui, nous sommes quand ? Nous sommes le 12 juin 2022. Le 2022, je viens avec 50 dollars. Je suis venu acheter 52 millions de pièces. Pendant que j'ai déposé 50 dollars pour acheter mes millions de pièces, puisque moi, pour connaître l'opportunité Chinsu, je suis passé par le lien d'affiliation de quelqu'un. Et donc, du coup, moi, je deviens un client à vie du leader à Balégnon. À chaque fois que je viens faire mon achat et que j'ai mon produit ici, voilà mon produit, c'est des pièces de Chinsu que vous voyez ici. Leader à Balégnon est renuméré à 8% parce qu'il a trouvé un client comme Guev qui est venu faire des achats. Maintenant, si c'est ça que toi, tu appelles escroquerie, si c'est ça que tu appelles, tu appelles Pondy, je vais encore laisser le point de vue affiliation à côté. Je te prends un exemple simple. Les gars qui font les sociétés immobilières, généralement, eux, ils n'ont pas des maisons. Est-ce que vous voyez ? Mais ils signent des partenariats avec les propriétés terrières, les gens qui ont des maisons, qui ont des parcelles. Maintenant, quand la société immobilière te trouve un client qui viendra habiter dans ton appartement, lui, la société immobilière aura un pourcentage, soit par mois ou bien quand il y aura des cautions versées. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais dis-moi, c'est escroquerie, c'est arnaque ? Imbécile, ton maudit matin, midi, soir. Tu dois écouter sa vidéo, cette vidéo-là, ça va te faire très très mal. Voilà, je vais te dire ça. Moi, je vais vous faire quitter sur ma chaîne YouTube, je n'ai pas besoin de vous ici. Il faut quitter. Vous tous là, vous qui voyez Diable partout, il faut quitter sur ma chaîne YouTube. on ne vous a pas appellé ici. Donc, même si vous êtes en train de prier que le projet Chinsou puisse fermer, ça va être ton argent que moi, j'ai développé ce business-là. Voilà, c'est un peu ça. Moi, c'est du dossier que je n'aime pas. Imbécile. La vie est une question de choix. Je vais laisser le lien au-dessus de la vidéo. Tout ce qui veut se lancer dans Chinsou, le lien est là. Si vous ne voulez pas aussi, c'est votre problème. En force, personne, vous ne me verrez jamais chez vous à la maison. Venez vous dire que non, venez vous lancer dans un projet comme ça. Je suis désolé. Si vous comprenez ça, voilà, n'ayez pas la haine et moins nous vivons. Voilà, donc c'est un peu ça. Si toi, tu as échoué dans ta vie, tu ne veux pas changer ta vie, ça, c'est ton problème. La suite au prochain numéro, le leader de la République du Congo, on est ensemble. Je dirais plutôt que ça va aller. Mais oui, mais comment? C'est quoi ce comportement-là? On est où là?